C'est une adresse que Shaïma connaît bien maintenant. Bénévole chez les petits frères des pauvres, une fois par semaine, elle se rend chez Denise. Mais aujourd'hui, comme c'est Noël, sa visite a un goût un peu particulier. Bonjour Denise ! Bonjour ma chérie ! Joyeux Noël ! Merci ! Denise a 77 ans. Ancienne enseignante, elle est aujourd'hui invalide. Et si Shaïma vient la voir, c'est parce qu'elle est seule. Elle ne voit plus ses deux fils depuis quelques années déjà. Voilà, et c'est d'âme, c'est magnifique. Sans elle, je ne l'aurais pas assez seule et c'est tout, voilà. J'ai l'habitude depuis plusieurs années, malheureusement, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Ah ben parce que j'ai une famille, mais qui eux, moi je ne les oublie pas, mais eux ils oublient qu'ils ont une maman. Maintenant qu'elle est vieille et surtout invalide, c'est pas gay, vous voyez, les volets sont fermés. Une solitude subie est difficile à accepter pour cette femme qui se retrouve loin des siens, surtout en ce jour de Noël. Alors la visite de Shaïma, c'est du soleil qui rentre dans sa maison. Ce sont des échanges, transformés au fil du temps en véritable amitié. À chaque visite, on se raconte nos petites affaires, nos petites... Grâce à Shaïma, je connais la Tunisie presque comme ma poche, je n'y ai jamais allé. Je connais sa maman, je connais son papa, enfin en photo, mais bon. C'est vrai, on fait ça tous les week-ends, mais Noël c'est spécial et j'essaye d'être là pour elle. Et j'espère que moi aussi, quand je serai vieille, j'aurai quelqu'un à mes côtés aussi. Denise, par exemple, elle me rappelle ma grand-mère. Et c'est vraiment que ce soit... Moi, je suis étrangère ici et c'est Noël pour elle comme pour moi aussi. C'est ma famille aussi. Et grâce à ces échanges, avec l'aide de Shaïma, Denise s'est acheté une tablette. Elle a même créé sa propre page Facebook et grâce au réseau social, elle a pu renouer avec ses petits-enfants.